Bonjour et bienvenue à la machine à écrire. Lorsqu'on écrit ou qu'on parle, on ajoute parfois des idées ou des mots à une phrase qui contient déjà des idées ou des mots qui ont un sens équivalent. Ces ajouts s'appellent des pléonasmes et ils sont le sujet de cette leçon. Il existe deux types de pléonasmes, les pléonasmes d'insistance et les pléonasmes sémantiques. Les pléonasmes d'insistance répètent dans une phrase des mots qui ont le même sens ou qui expriment la même idée. Par exemple, c'est un hasard totalement imprévu. Dans cette phrase, il aurait suffi de dire que c'est un hasard, puisque un hasard est toujours imprévu. Dans les phrases, je l'ai entendu de mes propres oreilles ou je l'ai vu de mes propres yeux. Dans ces phrases, on ne peut faire autrement qu'entendre ou voir avec nos sens. Je l'ai entendu ou je l'ai vu aurait suffi pour exprimer la même idée. À votre tour maintenant d'identifier les pléonasmes d'insistance dans les phrases suivantes. Je t'avertis à l'avance, ce comportement est inacceptable. Où est le pléonasme? À l'avance est le pléonasme. Comme un avertissement précède toujours une décision, un conseil ou un jugement, à l'avance est donc superflu. Il faut donc dire, je t'avertis, ce comportement est inacceptable. Dans la phrase, les deux jumelles sont parties en même temps. Quel est le pléonasme? Deux est le pléonasme. Comme des jumelles comprennent toujours deux sœurs, les jumelles sont parties en même temps suffit. Dans la phrase, ce pléonasme est redondant. Quel est le pléonasme? Le pléonasme est redondant. Comme vous l'avez vu, les pléonasmes sont toujours redondants, c'est-à-dire qu'ils apportent des informations qu'on connaît déjà. Il suffit de dire, c'est un pléonasme. Le deuxième genre de pléonasme est le pléonasme sémantique. Il consiste à mettre dans une phrase un mot et sa définition. On insiste ainsi sur une idée. Par exemple, regardons les deux phrases suivantes. Il n'est qu'un malotru, un homme sans éducation et sans manière. Ou encore, la maison était vide, sans habitant et sans meubles. La première partie de chacune de ces phrases transmet l'information requise. La seconde partie permet d'insister sur le fait que l'homme est un malotru et que la maison est vide. Il s'agit de renseignements superflus. Écoutez les gens parler autour de vous. Vous remarquerez que les pléonasmes sémantiques sont courants dans l'usage. Récapitulons. Le pléonasme est une répétition de termes ou d'expressions ayant le même sens dans une phrase. Malheureusement, l'emploi du pléonasme est plus souvent fautif qu'heureux. La meilleure façon d'éviter un pléonasme fautif est de prêter une attention particulière au sens des mots et de faire preuve de logique. Relisez vos textes et vérifiez si le sens de certains mots se répète. Vos rédactions en seront améliorées. Voilà ce qui conclut cette leçon. Vous êtes maintenant invité à répondre aux questionnaires mis à votre disposition. Joignez-vous à nous dans notre forum de discussion ou sur Facebook à l'adresse suivante. Ici Mélanie Tremblay, merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!